6h ce matin, les armes sont censées se taire dans Gaza, trêve de 4 jours très précaires, on l'a vu dans le journal de 7h30, qui a commencé, alors pour permettre d'une part l'acheminement d'une précieuse aide humanitaire à destination des Gazaouis, et de l'autre les premières libérations d'otages. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Grand reporter européen Sébastien, comment ça va se dérouler dans le détail ces libérations ? Eh bien il s'agit d'abord de 13 femmes et enfants israéliens, leur libération, ou plutôt leur échange avec des prisonniers palestiniens aura lieu vers 15h. Cet après-midi, échange minutieusement négocié sous l'égide du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte. Des responsables israéliens seront accompagnés par du personnel de la Croix-Rouge et des agents égyptiens au poste frontière de Rafa, qui sépare Gaza de l'Egypte. C'est là qu'aura lieu l'échange. Les otages israéliens libérés s'envoleront ensuite vers Israël, pour y être pris en charge par des médecins et des psychologues. Ce sera comme ça chaque jour, pendant la trêve des combats. Les autorités israéliennes recevant la veille au soir la liste des otages qui seront libérés le lendemain, 50 au total. Alors parmi eux, Sébastien, il y a des enfants. Comment ça va se passer ? Parce que certains sont vraiment des tout petits bouts, 3, 4, 5 ans. Eux, on imagine qu'ils vont avoir besoin d'un accompagnement particulier. Oui, effectivement. Sur les 240 otages retenus à Gaza, il y a au moins 35 enfants, dont 18 sont âgés de 10 ans et moins. Et parmi eux, vous l'avez dit Dimitri, des bébés et même un nouveau-né dont la mère a accouché pendant sa détention. Alors pour eux, évidemment, un protocole particulier a été mis en place. Protocole préparé conjointement par le ministère israélien des Affaires Sociales et Tzahal, l'armée israélienne. Ce protocole prévoit notamment que chaque enfant sera pris en charge par un soldat de Tzahal et qu'il devra prononcer ce soldat, cette phrase au moment de le récupérer. « Je suis un soldat de l'armée de défense d'Israël et je vais t'accompagner pour que tu puisses rentrer chez toi. Tu es en lieu sûr, je suis là pour t'aider. » Alors l'objectif, évidemment, c'est de rassurer des enfants traumatisés par une détention qui aura duré presque 7 semaines. Les soldats devront être à l'écoute des enfants, leur demander s'ils veulent être portés, aidés. Mais c'est important, ils ne devront pas répondre aux questions concernant leurs proches, notamment savoir si leurs parents sont en vie. Ce soldat devra dire à l'enfant « je te ramène chez des gens qui répondront à toutes tes questions. » Alors les otages, une fois libérés, ils ne vont pas tout de suite retrouver leur famille. Ils vont d'abord être débriefés par l'armée et par les services de renseignement israéliens. Oui, et c'est un aspect crucial pour l'armée, obtenir des renseignements sur les conditions de leur captivité, savoir s'ils ont des souvenirs précis, des endroits, des personnes, des événements, des bruits, des bribes de conversation. Tout peut être utile au service de renseignement. Il faut agir tant que les souvenirs sont encore frais. Alors évidemment, chez les enfants, cela risque d'être parfois confus. Et ce sont des spécialistes qui vont mener ces interrogatoires, des experts du ramasse, et même à même de comprendre toutes les subtilités, les détails des informations qui seront recueillies. C'est souvent à partir de 10-11 ans seulement qu'ils sont capables de donner des informations vraiment précises et à même d'être exploités de manière opérationnelle. Merci beaucoup pour tous ces détails Sébastien Le Belzic, grand reporter européen.